et oui nous accueillons sarah qui est partie à nantes sur les traces du génial jules verne il est né en 1828 ouais alors jules verne c'est que c'est l'auteur français d'abord le plus traduit au monde voilà donc et lui qui nous a fait rêver qu'il ya une imagination incroyable qui qui a découvert la mer la première fois qu'il voit la mer il a 12 ans donc il a eu quand même le temps de rêver sur la loire il est né à nantes il a commencé à voir comme ça ses bateaux ses barques ses navires partir partir tout le temps et donc lui il avait tellement envie de voyager donc vous savez il rêver comme ça alors qu'est ce qu'est la différence entre nous parce que tout le monde rêve vous allez dire on rêve mais certains rêvent avec du talent avec du style c'est le cas de jules verne alors il a il a il a eu l'occasion là je vais vous parler de ce livre voyage à reculons en angleterre et en écosse il a eu l'occasion de partir découvrir l'angleterre l'écosse il en rêvait tellement il a insisté il a insisté pourquoi ça s'appelle voyage à reculons c'est à dire qu'ils devaient faire nantes liverpool ils ont été obligés de passer par bordeaux ce qui les a un peu éloignés voilà l'histoire alors nous sommes rendus dans sa ville natale pour fêter son anniversaire évidemment au musée jules verne regardez lorsqu'il était enfant jules verne était extrêmement aventureux et son imagination était favorisée par ses lectures si bien que comme il habitait dans des lieux qui était toujours proche de la loire il aimait se rendre sur le port et il rêvait de monter à bord des trois mois il veut voyager dans des îles lointaines inconnues mais même imaginaires on célèbre le 190e anniversaire de sa naissance donc la réédition de du voyage à reculons a été prévue pour accompagner donc cette célébration c'est un récit de voyage qu'il a romancé mais qui a réellement existé en août 1859 il était à ce moment là quelqu'un qui était un petit peu connu dans le monde artistique dans le monde journalistique il avait proposé des nouvelles dans le musée des familles et je pense que le voyage à reculons en angleterre en écosse était prévu pour une de ses revues qui était doté d'illustration à partir de l'année 1863 jules verne a écrit beaucoup de choses il ya évidemment voyage au centre de la terre 20 milieux sous les mers cinq semaines en berlon le tour du monde en 80 jours les enfants du capitaine grant et puis michel strogoff certains de ses romans ont été mis en scène le tour du monde a été un spectacle qui a tenu très longtemps sur la scène du châtelet et que la réputation de verne à ce moment là était plutôt celle du de l'homme de théâtre malgré tout c'est le romancier qui a fini par s'imposer mais relayé par le cinéma car il ya eu énormément d'adaptation cinématographique et bien souvent les lecteurs ont vu d'abord le film avant de lire le livre alors ce qui est complètement fou ça c'est que ce livre voyage à reculons en fait il a été édité pour la première fois dans les années 80 c'est à dire hier oui mais parce que son éditeur est de celle vous savez n'y croyez pas du tout il disait non mais c'est c'est incomplet ça me va pas et donc et donc ce ce manuscrit là est resté comme ça sans être édité alors la ville de nantes a fait l'acquisition de ce manuscrit c'est sorti dans les années 80 et pour son anniversaire les éditions du cherche midi ressortent donc ça s'appelle voyage à reculons en angleterre en écosse jules verne franchement vous croisez dans le musée des gamins alors qu'on soit en groupe scolaire soit des parents qui viennent avec leurs enfants et vous voyez l'émerveillement et dans les yeux des enfants et des parents évidemment donc c'est dire que c'est une merveille quel que soit votre âge voilà c'est vrai que c'est intemporel et ça a ravi des générations entières de lecteurs merci beaucoup Sarah